Voici quelques points qu'il est intéressant de connaître sur les triangles égaux et les triangles semblables. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de reconnaître et utiliser des triangles égaux dans diverses situations, ainsi que reconnaître et utiliser des triangles semblables dans diverses situations. Pour bien commencer, et ainsi différencier ces deux familles de triangles, il est bon de se rappeler leur définition. Deux triangles sont dits égaux lorsqu'ils sont superposables. Ainsi, les longueurs de leur côté sont respectivement égales, deux à deux. Il en est de même pour les mesures de leurs angles. Passons maintenant à la définition de triangles semblables. Deux triangles sont dits semblables lorsque les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Grâce à ces deux définitions, il devrait être maintenant facile de reconnaître des triangles égaux ou des triangles semblables. Cependant, ces deux familles de triangles ont plusieurs propriétés que je te conseille d'apprendre afin de pouvoir t'en servir par la suite. Revenons-en alors aux triangles égaux. Il est possible de démontrer que deux triangles sont égaux sans forcément en connaître toutes les longueurs. Ainsi, si deux triangles ont deux à deux un angle de même mesure, compris entre deux côtés de même longueur, alors ils sont égaux. De même, s'ils possèdent, deux à deux, un côté de même longueur, compris entre deux angles de même mesure, alors ils sont aussi égaux. Voyons maintenant ce qu'il en est des triangles semblables. Grâce à leur définition, on comprend aisément qu'il est toujours possible de passer de l'un à l'autre en effectuant soit un agrandissement, soit une réduction. Comme tu le sais peut-être déjà, une telle transformation conserve les mesures des angles. Par conséquent, si deux triangles sont semblables, ils ont leurs angles deux à deux de même mesure. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponse aux questions le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Étant donné que pour chaque triangle, on m'indique les mesures de deux de ces angles, il m'est possible de calculer celle du troisième grâce à la propriété qui dit que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ainsi, je calcule que dans le deuxième triangle par exemple, l'angle MNP mesure 30 degrés. Les deux triangles ont alors en commun un côté de même longueur, entre deux angles respectivement de même mesure. Il s'agit donc bien de triangles égaux. Et voici la deuxième question. Place à la réponse. Ici, on voit immédiatement que les longueurs des côtés des deux triangles ne sont pas égales entre elles. Il ne peut donc pas s'agir de triangles égaux. Il ne reste donc qu'à vérifier s'ils sont semblables ou non en regardant si les longueurs sont proportionnelles. Pour s'aider, il est possible de se servir d'un tableau. Attention, il est important d'associer les longueurs des côtés de chaque triangle de la bonne façon. Pour éviter toute erreur, je propose de les écrire par ordre croissant. Le tableau étant ainsi complété, je vais calculer les quotients respectifs des longueurs associées afin de trouver l'éventuel coefficient de proportionnalité. Je constate ici que dans chaque cas, le résultat des calculs est le même, 1,5. Cela signifie donc que les longueurs sont bien proportionnelles et donc que les triangles sont semblables. Au passage, 1,5 est le coefficient de proportionnalité de cette situation, mais c'est aussi le rapport d'agrandissement du triangle ABC au triangle DEF. En calculant les quotients inverses, j'aurai trouvé alors le rapport de réduction. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.